L'équipe de France va-t-elle revivre le scénario de l'hécatombe survenue dans ses rangs justes avant la Coupe du Monde 2022 ? S'il est encore un peu trop tôt pour le dire, force est tout de même de constater que les blessures plus ou moins sérieuses s'accumulent depuis quelques temps. Après que Lucas Hernandez a dit au revoir à l'Euro 2024 suite à la rupture du ligament croisé de son genou droit lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund. C'est au tour d'Aurélien Chouamény d'inquiéter très sérieusement le staff des Bleus. Mais certains ne s'inquiètent pas, estimant que Didier Deschamps a l'homme qu'il faut sous la main en cas de pépin. Ce vendredi, les lecteurs de l'équipe ont été sollicités pour désigner le meilleur suppléant en cas de forfait de Chouamény à l'Euro allemand entre 14 juin et 14 juillet. Et la décision a été limpide. Pour plus de la moitié des répondants 53,37%, Eduardo Camavinga sera parfaitement adapté et reprendra le flambeau sans trembler. Parmi les autres options proposées par le média dans son sondage, Youssouf Fofana est arrivé en seconde période avec 20,04% des suffrages. Plus de deux fois moins que Camavinga, mais presque deux fois plus que le troisième, Warren Zairemry-Douz. 6%. Ils ont ensuite été 6,8% à choisir l'option plus générale, un autre joueur. Puis Jordan Verretou a été cité avec 5,24% des voix, Matteo Gendouzi fermant la liste avec un. 96%. Didier Deschamps aura clairement le choix du roi en cas d'impossibilité de jouer pour Aurélien Chouamény. Le sélectionneur tricolore peut néanmoins décider d'emmener avec lui le milieu madrilène puisque l'UEFA a acté l'élargissement des listes à 26 joueurs au lieu de 23. Il lui faudra alors choisir combien de milieux de terrain il souhaite sélectionner pour la compétition. Reste que si les internautes ont plébiscité Eduardo Camavinga, c'est plutôt Youssouf Fofana que Didier Deschamps place en quatrième position de sa hiérarchie des milieux en équipe de France. Le monégasque sera-t-il dépassé par l'ancien Rennais ? Il est encore bientôt pour le dire, d'autant qu'Aurélien Chouamény fera assurément tout son possible pour clore le débat et tenir sa place. Sous-titrage ST' 501